Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de présenter notre musée bossuet se dévoile du mois de juin par l'intermédiaire d'une vidéo puisque les circonstances actuelles sanitaires nous empêchent de pouvoir faire une présentation devant un grand nombre de publics de nos oeuvres à l'intérieur du musée, ceci étant les oeuvres seront présentes dans une des salles du musée pendant tout le mois de juin comme d'habitude avec une présentation écrite mais vous pouvez bénéficier de cette présentation d'un nouveau à la place de ce qui se faisait habituellement. Alors ce mois de juin nous reprenons nos opérations du musée bossuet se dévoile avec deux portraits de deux personnages historiques de la ville de Meaux que sont Antoine Carreau d'une part qu'on voit ici à gauche et Fernand Lebert d'autre part qu'on voit à droite. Ce sont deux historiens locaux très connus du public médois et surtout les amateurs d'histoire. Deux personnages l'un du 19e siècle et l'autre du 20e. Donc entre Carreau et Lebert il y a quand même plus de 70 ans d'écart. Lorsque Lebert naît, Carreau décède 5 ans après sa naissance. C'est à dire que Carreau allège un petit peu du grand-père de Fernand Lebert. Je vais parler d'abord d'Antoine Carreau, le premier le plus ancien qui est né en 1797 et donc sous la révolution française au moment où Napoléon va pratiquement accéder au pouvoir. Et donc sa jeunesse et son enfance se passent sous l'empire. Ce n'est pas un mélois ni un cinéma né. Il est né à Châteaubriand donc dans l'ouest de la France. Il fait ses études au séminaire de Rennes de brillantes études. Mais bon, il est issu d'une famille modeste. Il est obligé de travailler très jeune. Donc à 18 ans déjà, il est au travail. Il va gérer une verrerie d'abord et puis à Fougères. Et ensuite, il va monter à Paris comme beaucoup de provinciaux avec l'idée de pouvoir faire carrière en région parisienne, dans la capitale. Mais il va y avoir des buts très difficiles, ne trouvant pas un emploi convenable. Donc il a une période assez complexe à Paris. Jusqu'à ce qu'une annonce d'emploi le fasse arriver en cinéma. D'abord à Moulin où il entre au cadastre. Et comme il est brillant, en deux années, il est chef du bureau du cadastre de Moulin. C'est un passionné de journalisme. Donc là, on est dans les années 1820-1830. Sous la restauration, il fonde un journal, la chronique de Seine-Marne, à Moulin, en compagnie d'un des élus conseillers municipaux de cette ville. Le journal fait affaire long feu puisque politiquement, elle ne correspond pas un petit peu à cette période de la restauration. Et donc la censure va le supprimer. Une dizaine d'années après, vers 1835, il arrive à Moulin, 1838 exactement. Il quitte Moulin pour venir s'installer à Moulin, toujours dans cette idée d'être journaliste. Et pour avoir plus de liberté, il achète une imprimerie, qui est l'imprimerie chanson qui se trouvait à Moulin. Donc il devient à la fois imprimeur et, bien entendu, journaliste, puisqu'il fonde un nouveau journal, donc en 1838, à Moulin, qui s'appelle le journal de Seine-Marne. Et c'est facile, ce journal va perdurer, puisque pendant plus d'un quart de siècle, car bon en personne, on est le rédacteur en chef et le propriétaire. Paralèmement, en s'installant à Moulin, il va s'approcher aussi de la vie politique locale, donc il sera élu conseiller municipal en 1843. Et comme beaucoup de ses notables du 19e siècle, il s'intéresse aussi à l'histoire de l'archéologie. Donc il sera secrétaire de la Société de l'agriculture, vice-président de la Société d'archéologie de Seine-Marne. Et c'est à ce titre d'érudit local, curieux de l'histoire, qu'il va, une part, s'intéresser à l'histoire de Mou en rédigeant un livre qui est encore aujourd'hui, un livre de chevet des historiens locaux, qui s'appelle l'histoire de Mou et du Pays-Neldois, et qui a été publié en 1868. Et puis surtout, c'est lui qui va initier des fouilles archéologiques dans le site archéologique de la Beauvre. C'est l'un des premiers à avoir fouillé le site de la Beauvre, que beaucoup de gens nous connaissent, qui est un site archéologique qui se trouve sur la route de Maredes, un petit peu en contrebas du musée de la Gampière actuel, et que l'on envisage très fortement à pouvoir réhabiliter et remettre en valeur dans les années à venir. Donc voilà un petit peu l'histoire de Caro. À côté de ça, pourquoi son portrait se trouve ici au musée de Seine, qui est un portrait anonyme, disons-le. Donc c'est une toile, que vous voyez, qui est au bas, souvent les paroles du XIXe siècle, les portraits du XIXe siècle avaient ce style-là, c'est-à-dire qu'on les encadrées dans des cadres ovales. On voit bien ce personnage du XIXe siècle avec ses favoris, avec ce costume très sobre, très sévère, avec le papillon. C'est vraiment le portrait, un petit peu de la papa, d'un personnage de la femme du XIXe siècle, avec la noblesse de sa posture. Alors pourquoi ce portrait est arrivé ici dans les collections du musée ? Tout simplement parce que, à titre bénévole, quand il a pratiquement 60 ans, il avait 57 ans exactement, la mairie et le maire de l'époque lui demandent de gérer la bibliothèque municipale. Alors la bibliothèque municipale, à l'époque, se trouvait à l'intérieur des locaux de la mairie. Il y avait deux salles qui étaient destinées à accueillir la bibliothèque. Mais c'était déjà une bibliothèque un peu important, puisqu'il y avait 40 000 ouvrages qui étaient entrés dans le collège. Et donc, Caro est l'un des premiers qui est sollicité pour faire le catalogue de cette importante collection d'ouvrages qui s'enrichit par des dons au fur et à mesure des années qui passent. Et donc, en tant que bibliothèque, hier, une de ses missions bénévoles de pré-retraités, et je dirais, ça a été de démarrer un catalogue sérieux de la bibliothèque de la mairie. Voilà un petit peu l'histoire de Caro, qui va décéder en 1875, donc à l'âge de 78 ans, après avoir laissé un nom quand même assez important dans l'histoire de la ville, surtout à travers son ouvrage d'histoire qui a fait référence et qui est encore aujourd'hui une source d'études pour les gens, pour les personnes qui veulent s'intéresser à l'histoire de l'histoire. Je viens un petit peu maintenant pour parler au deuxième personnage qui est présenté ici, qui est Fernand Levert. Donc, il y a l'âge d'être le codifis d'Antoine Carreau. Ils ne se sont jamais rencontrés, puisque, comme je le disais, Fernand Levert avait 5 ans quand Carreau est mort. Levert, par contre, contrairement à Carreau, est un personnage cinémarien. Il est né à Fontainebleau, d'une famille très modeste, qui fait qu'il ne va pas pouvoir faire des études supérieures, il n'ira pas à la faculté, il n'ira pas à l'université. Mais c'est un brillant sujet, puisque, malgré le fait qu'il n'ait pas fait des études supérieures à l'université, il va quand même être nommé professeur. Et, chanceux pour mot, il est nommé professeur au Collège de Monde. Il vient s'installer, alors qu'il n'a que 18 ans, en 1888, pour enseigner aux élèves de septième. Il faut se rappeler qu'à l'époque au Collège, ça commençait avec la classe de septième. Et donc, on est arrivé jusqu'au lycée, on terminait au lycée. Ferdinand Lebert, en s'installant à Maud, en étant professeur, dont se mêle aussi l'histoire de la vie locale, il va être sollicité par le maire de l'époque pour s'occuper de la bibliothèque municipale, un petit peu comme Caro. C'est une époque où on n'est pas encore dans le schéma de professionnalisation des métiers de bibliothèque et de musée. Les conservateurs de musée, les responsables de bibliothèque et bibliothécaires sont souvent des gens bénévoles, issus de milieux cultivés, qui ont tous un emploi ailleurs. Donc, on a vu Caro qui était un crime d'or journaliste. Ferdinand Lebert est professeur de collège. Et donc, c'est sur son temps libre qui va venir assurer la gestion de la bibliothèque municipale, qui est toujours dans les locaux de la mairie. Et donc, avec une ouverture, qui est une ouverture assez restreinte, quelques heures par semaine, où les gens, les habitants, peuvent venir emprunter des élevages ou bien consulter des livres sur place. Et le rôle du bibliothécaire, c'est non seulement d'être présent pour répondre au public, mais surtout de faire le catalogage, d'entretenir des livres, de les conserver et de surveiller et de veiller sur ces collections. Parallèlement à la bibliothèque, on est dans une époque aussi, en la fin du XIXe siècle, où la mairie a décidé de créer l'embrillon du musée municipal. Et donc, ce musée municipal en banlieue au vert se trouve également dans les locaux de la mairie. Tout ça se trouvait dans l'aile qui est l'aile ancienne de la mairie actuelle, c'est-à-dire la aile nord, qui donne sur la place un mois sans. L'agrandissement va se faire en 1900 pour qu'on arrive à l'hôtel de ville actuel. Et donc, dans cette aile nord, le deuxième étage était à l'époque entièrement occupé par cette bibliothèque et par ce musée dont la responsabilité est confiée donc à Fernand Le Vert. Comme il est encore actif en tant que professeur, il n'est que bibliothécaire adjoint. Il y a un bibliothécaire en titre qui, lui, est un lieu retraité. Et on ne le retire pas son poste de bibliothécaire tant qu'il est encore en capacité de travailler. Il est fonctionné qu'en 1912 que Fernand Le Vert va, lui, être titulaire de ce poste de bibliothécaire. Mais, en fait, dès le moment où il avait été nommé bibliothécaire adjoint, c'est lui à qui était confié vraiment la mission déjà prévisible d'un agrandissement et d'une transformation notable de la bibliothèque et surtout du musée municipal puisqu'on approchait le début du XXe siècle et il y avait des tas de projets qui étaient présentés pour créer un bâtiment ou bien, en tout cas, installer la bibliothèque et le musée dans un bâtiment autre que ces salles de la mairie. Et donc, l'opportunité se présente en 1905 lorsqu'il y a la séparation de l'Église et de l'État et à la suite de la loi de séparation, le fait de la nationalisation du palais épiscopal. L'État va revendre au franc symbolique le palais épiscopal et la commune qui va devenir propriétaire donc des bâtiments du palais épiscopal et de ses dépendances et dans la foulée, on décide bien entendu d'installer la bibliothèque et le musée dans ces bâtiments prestigieux. Et donc, Fernand Lebert va se trouver missionné pour réaliser cette entreprise très importante qui consiste à créer de toutes pièces le musée municipal à l'intérieur de ce palais épiscopal et d'y installer aussi dans les communs les bureaux de la bibliothèque et les réserves de la bibliothèque municipale. Et ça va être la grande mission de sa vie qu'il va commencer donc dès 1908 avec l'arrivée d'une équipe municipale dirigée par Georges Gaule avec qui il s'entend très bien et avec qui il monte ce projet d'installation du musée de Sudé et qui s'achève en 1927 seulement avec l'inauguration du musée de Bossuet par le président de la république de l'époque. Pourquoi cette très longue durée ? Parce que, bien entendu, il y a eu la première guerre mondiale entre les deux donc un temps d'arrêt très important et surtout aussi le fait que pour pouvoir installer la bibliothèque des collections du musée dans le bâtiment du palais épiscopal, il fallait faire des travaux. Faire des travaux pour réaménager ce palais épiscopal qui avait été totalement transformé. Il faut rappeler qu'une partie du 19e siècle, le palais épiscopal était même partagé entre l'évêque et la sous-préfecture. Donc, vous pouvez imaginer les transformations qui avaient eu lieu dans les pièces de ce bâtiment. Tout avait été quasiment cloisonné. Et une des premières tâches qui est confiée à l'Evers c'est de chercher dans les archives pour trouver l'état dans lequel pouvait être le palais épiscopal autant de bossuels. Et donc, il a fait des recherches dans l'archive pour voir comment étaient agencées les pièces, quelles formes ils avaient, où est-ce qu'il y a eu des poisons qui ont été ajoutées et qu'il fallait supprimer. Donc, tout ça explique que ces travaux ont duré jusqu'en 1927. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi on a un portrait de Fernand de Berre dans nos collections tout simplement parce que on peut le dire que Fernand de Berre est quasiment le premier conservateur professionnel de notre musée. Alors, c'est, contrairement au portrait de Carreau, un portrait, une toile qui est signée avec une épicace qui se trouve ici en haut à la couche de la toile à l'ami de Berre et c'est signé par le peintre qui s'appelle Georges Lorgéou. Alors, Georges Lorgéou, c'est pas un peintre très connu, mais il a vécu dans la première moitié du XXe siècle. il est quasiment du même âge que Fernand de Berre puisqu'il est né un an après, en 1870. On nous avoue que le Berre était né en 1870. Il a vécu jusqu'aux années années 1950, un peintre qui a beaucoup exposé dans des petites expositions en province et tout, et qui a encore assez recherché, surtout pour ses graduates, qu'on peut trouver en vente sur Internet assez couramment. Donc, ils avaient une amitié qui se confine à travers cette dédicace. Il était professeur aussi d'Orgerou, professeur de Beaux-Arts, donc, même génération, en fait, et donc, un portrait qu'un ami a fait à un autre ami. On peut le définir comme ça. C'est daté, donc, c'est une peinture de 1900. Donc, on voit ici Fernand de Berre âgé d'une trentaine d'année. Et donc, on voit un petit peu la différence avec la génération de l'avant. Déjà, dans le costume, ça se voit la différence. On n'est plus ici dans un costume très sobre, très austère au 19e siècle. On porte quand même la cravate et on voit qu'une petite la veste est moins stricte. que le vêtement de carreau. Les favoris ont disparu. On a ici une toilette très normale. on est dans ce début du 20e siècle. Beaucoup d'hommes portent la moustache avec la fierté. Cet aspect-là, on le voit bien sur le portrait de de ferrant le verre. Et puis, point commun entre ces personnages qui sont des intellectuels de leur époque. Souvent, on porte des lunettes. Spécificité chez ce portrait de le verre, ce n'est pas des lunettes qu'il a, c'est des bésiques, des binocles qu'il pince sur son nez sans branche. Donc, un choix un peu particulier. Donc, voilà un petit peu l'explication aussi du pourquoi de l'arrivée de ce tableau dans nos collections. Alors, Fernand Leverre, comme carreau, et je terminerai par là, est aussi à côté du fait qu'il a été le premier conservateur du musée, est aussi un des érudits locaux qui a laissé beaucoup de textes et beaucoup d'articles sur l'histoire de Meaux et de la région. Et le plus important, le plus connu, peut-être celui qui a le plus accompagné le nom de Leverre dans l'histoire, c'est le travail qu'il a réalisé autour de la Première Guerre mondiale. Il avait 45 ans quand la guerre a éclaté, donc il n'était pas amené à monter sur le front. pour des raisons d'âge, mais il a vécu, comme tous les Français, avec beaucoup de courage et beaucoup d'affect cette guerre, et notamment la période de septembre 1914 où notre région a été touchée par l'arrivée des Allemands. Et à la fin de la guerre, il a réalisé une enquête dans toutes les communes environnantes qui avaient souffert des batailles de la Marne de septembre 1914 avec des fascicules consacrées à toutes les communes. Et ce travail était tellement remarquable et contient tellement d'informations utiles et intéressantes pour l'histoire de notre région qu'il a été régulièrement depuis réimprimé et réédité. La dernière réédition date de l'année dernière et qui est maintenant en vente au milieu de la Grande Guerre, sans doute à l'Office du Tourisme aussi, ce qui montre à quel point ce travail est encore important pour la mémoire locale qui justifie aussi qu'aujourd'hui on parle de ces deux personnalités de l'histoire de Mou à l'occasion de ce moment d'exposition. Voilà. Et puis, les équipes du Musée Mossuet se tiennent à la disposition de tous les visiteurs qui viendraient découvrir de près ces deux toiles qui seront exposées jusqu'à la fin du mois de juin dans une des salles du Musée.